L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer les libres et les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Et pour ceux qui écrivent, peuvent ajouter l'exode chapitre 3, les versets 7 jusqu'au verset 8. Amen, Amen. Et vous pouvez même écrire Esaïe 62, le verset 1 jusqu'au verset 5. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Commençons par remercier Dieu et celui qui nous a donné cette opportunité. Lui qui est le maître de temps et de circonstance. Lui qui nous a aimé. Qui nous a protégé. Et nous a mené jusqu'en cellule. Chacun là où il était. La main du Seigneur était sur lui. Et il acceptait de nous ramener dans sa maison. Et ce Dieu la soit loué. Et nous remercions aussi notre papa. J'ai cité les pasteurs Pascal Katanga. Là où il est que le Seigneur est béni. Et j'ai béni la présence des hommes de Dieu. J'ai béni la présence des pasteurs Martin Kier. J'ai béni Dieu aussi pour ta présence. Amen. Les combats de la destinée. Après avoir passé une introduction merveilleuse hier. Et nous avions pris beaucoup de temps dans la prière. Et aujourd'hui par la grâce de Dieu. Peut-être que nous allons parler peu. Mais concentrer beaucoup de temps dans la prière aussi. Nous sommes toujours dans notre grand thème. Les combats de la destinée. Et les sous-thèmes que nous allons exploiter. Est intitulés comme suite. La délivrance avant les jubilés. Alléluia. La délivrance avant les jubilés. Pourquoi nous avons donné les sous-thèmes. Parce que dans le chemin de la destinée. Bien-aimé. C'est très important. De connaître que nous avons une destinée merveilleuse. De connaître que Dieu nous a destinés à des grandes choses. Mais vous devez savoir que l'ennemi ne vous laissera pas libre. Pour que vous puissiez entrer dans votre destinée. Et l'ennemi s'élèvera toujours. Mais vous devez savoir ceci. Dieu a préparé les jubilés. Dieu a préparé les pays où coulent le miel. Dieu a préparé les grandes choses devant nous. Mais le diable voudra toujours nous garder dans la captivité. Lorsque vous lisez Exode chapitre 3. Dieu a pris la résolution. De pouvoir libérer son peuple. Il va appeler Moïse. Pour lui dire. J'ai vu la souffrance de mon père. J'ai entendu ces cris. Et maintenant je vais descendre. Afin de les libérer. Entre les mains. De l'Egypte. C'est-à-dire Israël était dans la captivité. Écoutez-moi bien aimé. Pendant qu'Israël était dans la captivité. Il y avait la terre promise qui était préparée. La destinée d'Israël. C'était d'entrer dans la terre promise. Mais regardez avant d'entrer dans la promise. Israël se retrouve dans la captivité. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Dans votre chemin de la destinée. Chacun de nous doit travailler. Pour sa délivrance. Aussi longtemps qu'on ne passe pas par la délivrance. Il te sera difficile d'entrer dans ta destinée. Quelqu'un peut me dire Amen. La terre promise. Était là. Les pays où coulent les miels. Était là. Mais pour y arriver. Il fallait. Que Israël sorte. Voilà pourquoi nous avons lu dans Genèse 40. En parlant de l'illustration que nous avons déjà donnée depuis très longtemps. Nous parlons de Joseph. Qui est une bonne illustration. Par rapport au combat de la destinée. Regardez que Joseph. Après avoir quitté la maison de Potiphar. On nous a parlé de ce que la femme de Potiphar voulait faire avec Joseph. Joseph se retrouve en prison. Écoutez-moi. En prison. Bien qu'on lui avait donné un poste. On est en responsable. On est en responsable de tous les prisonniers. C'est juste ce qu'on nous a dit le dimanche passé. C'est juste un temps de la main. Je vais dire à quelqu'un ce soit. Quelle que soit la souffrance. Que tu es en train de connaître. Dieu n'acceptera pas. Que tu sois anéanti. Que tu sois détruit totalement. Même si tout est fermé. Le Seigneur t'ouvrira même un petit trou. Afin que tu puisses respirer. Et je le dis à quelqu'un. Quelle que soit la souffrance. Cette souffrance ne va pas te tuer. Dieu te laissera toujours. Un petit trou. Afin que tu puisses vivre. C'est ce que Passeur Josué a appelé. Le temps de la main. Avant d'entrer dans la terre promise. La main descendra. Alléluia. Je prie pour quelqu'un. Quel que soit le temps noir que tu es en train de passer. Dans ce moment là. Que Dieu ne t'abandonne pas. Voilà pourquoi tu verras dans d'autres foyers. Tu te verras dans d'autres maisons. On commence la journée. Il n'a rien à manger. Vous arrivez même à 12 heures. Il n'y a rien à la maison. Et tu vois les miracles que Dieu fait. Même avant que les gens aillent au lit. Même avant qu'il soit 22 heures. Le Seigneur enverra même quelqu'un. Qui passera par votre chambre. Pour vous déposer même quelque chose. Juste afin de passer la journée. Et manger quelque chose. A nos bien-aimés. A nos bien-aimés. Nous avons un Dieu qui nous prend en chambre. Même si le temps est dur. Même si tout est noir. Même si on dit que c'est fini. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui s'élève. Il y a un Dieu qui s'élève. Même en dernière minute. Pour nous consoler. Pour nous consoler. Joseph avait la promesse. Mais écoutez-moi bien-aimés. La destinée était là. Mais il est en prison. Or pour entrer dans la destinée. Il faut d'abord sortir de la prison. Voilà pourquoi la délivrance. A une grande importance dans la vie. Dans la marche de la destinée. Aussi longtemps que tu n'es pas encore délivré. La destinée sera devant toi. Il te sera difficile d'y entrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ? Même Israël. Il est en captivité en Égypte. Mais pendant qu'il y avait la destinée devant Israël. Ainsi bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons donné le soutenir. La délivrance avant les jubilés. La délivrance avant d'arriver. La délivrance avant. De piétiner là où Dieu a voulu. Et je crois que dans ces marathons de prière. Avant qu'on arrive à la fin. Ta délivrance sera effective au nom de Jésus. Parce qu'avant d'entrer dans ta destinée. Commence d'abord par réclamer ta délivrance. Parce que l'ennemi ne te laisserait pas même libre. Afin que tu puisses marcher et arriver. C'est comme ça que la Bible nous parle. Écoutez, Christ lui-même a compris qu'il fallait amener le peuple dans les jubilés. Il fallait que le peuple entre dans la destinée. Lorsqu'il s'est pointé pour lire les rouleaux. Pour la première fois. Il ouvre le rouleau. Il dit l'Esprit du Seigneur. Parce qu'il m'a oué. Pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé. Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour proclamer. A jamais bien. Pour proclamer. Au captif la délivrance. Et aux aveugles les recouvrements de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Et pour publier une année de grâce au Seigneur. Autrement dit. Pour publier les jubilés. Venez dans le Seigneur. Même Jésus. Connaissait qu'il y a une destinée. Mais avant que son peuple. Avant que le monde. Entre dans la destinée. Il fallait qu'il commence par proclamer la délivrance. Aussi longtemps que tu n'es pas délivré. Il te sera difficile. D'entrer dans ta destinée. Voilà pourquoi ce soir. Nous allons beaucoup travailler. Chacun de nous va parler. Par rapport à la délivrance. De sa propre vie. De sa maison. Et j'ai beaucoup aimé. La manière dont Christ commence à énumérer. La manière dont il communique la délivrance. Il dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Le Seigneur maouin. Pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle. A ceux qui sont abattus. La bonne nouvelle. A ceux qui sont fatigués. Et c'est la même bonne nouvelle. Je viens annoncer à quelqu'un. Toi qui as passé beaucoup de temps. Dans la souffrance. Dans la pauvreté. Dans des maladies. Le Seigneur m'envoie. Avec la bonne nouvelle. Tu te dis. Aujourd'hui. Fini la maladie dans ton corps. Aujourd'hui. Fini la souffrance dans ta vie. La bonne nouvelle. Que Dieu m'envoie. Tu te dis. Aujourd'hui. Fini. Fini les célibats. Parce qu'avant d'entrer. Dans la destinée. Commence d'abord. Par expérimenter. La délivrance. Et ta délivrance est aujourd'hui. Amen. Quel problème qui t'accable. La bonne nouvelle. Que je donne à quelqu'un. Ne regarde pas ton problème. Mais regarde la grandeur des cieux. Ne regarde pas ta situation. Mais regarde la capacité de Jésus. Il est là au milieu de nous ce soir. C'est pour délivrer la vie de quelqu'un. Quel que soit le lien. Quel que soit le problème. Ce ne sont pas les médecins. Qui peuvent te délivrer de cette maladie. Ce ne sont pas. Je ne sais pas quel pouvoir. Qui peuvent te délivrer de cette souffrance. Mais la Bible nous dit. Parce que Jésus. C'est humilié. Et Dieu lui a donné un nom. Un nom qui est au-dessus. Au-dessus de tout nom. Et ce soir. S'il y a la magie. Qui travaille dans ta vie. Le nom de Jésus. Est au-dessus de la magie. S'il y a la solcellerie. Qui règne dans la famille. Et ce soir. Je te présente. Un nom qui est au-dessus de la solcellerie. C'est le nom de Jésus. Et la délivrance. Mais au-delà. N'est pas au nom. D'un prophète. La délivrance. N'est pas au nom d'un pasteur. La délivrance. N'est pas au nom. D'une église. Mais la délivrance. Est au nom de Jésus. Jésus. C'est Jésus seul. Les problèmes que tu as menés. Ce soir. Ce problème là va te quitter. L'esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer la bonne nouvelle. Je parle à celui qui était captif. Que Jésus m'envoie te dire. Quel que soit le lien de ta famille. Toi tu vas sortir de ce lien. Quelle que soit la malédiction de ta famille. Toi tu vas sortir de cette malédiction. La bonne nouvelle. Tu as des mauvais rêves. Tu es combattu pendant la nuit. Tu as des femmes de nuit. Je ne sais pas. Des maris de nuit. Je ne sais pas. Mais je sais. Il y a une force. Qui est au-dessus. De toutes ces forces. C'est la puissance du nom de Jésus. Laisse que le nom de Jésus. Laisse que le nom de Jésus. Regne dans ta vie. Laisse que le nom de Jésus. Domine dans ta vie. Il a dit. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés fatigués. Je vous donnerai du repos. Ce soir. Nous ne sommes pas approchés. Devant les dieux des balles. Nous ne sommes pas approchés. Devant les dieux du monde. Mais nous nous sommes approchés. Devant celui. Qui a la capacité. D'ôter les péchés. Qui a la capacité. D'enlever les fardeaux. Quel que soit le problème. Que tu as mené ce soir. Tu sortiras de ces lieux. Délivrés au nom de Jésus. Amen. Il m'a envoyé. Pour donner. Pour annoncer. La bonne nouvelle. Bien aimé dans le Seigneur. La bonne nouvelle que je t'amène. Tu n'as pas été destiné. A continuer dans la malédiction. Tu n'as pas été appelé. A vivre éternellement dans la malédiction. Non bien aimé. Mais Dieu t'a envoyé sur la terre. Effectivement tu étais dans la malédiction. Mais le temps a sonné. Que tu quittes la malédiction. Que tu entres dans la bénédiction. J'ai beaucoup aimé hier. Lorsque Passeur Martin a dit. Nous devons changer de requête. Pourquoi rester toujours dans les mêmes requêtes. Non bien aimé. Aujourd'hui. C'est le dernier jour. Du mois de novembre. J'ai pris à Dieu. Le mois de décembre. Qui commence d'aimer. Une nouvelle histoire. Commence avec ta vie. Non. Tu avais prié. Pour le mariage. Les temps a sonné. Qu'il te donne le mariage. Lorsque tu seras dans le mariage. Tu vas demander les enfants. Dieu va te donner les enfants. Tu as les enfants. Tu manques autre chose. Tu demandes cela. Et tu te donnes. Les temps a sonné. Que nous puissions aller. De gloire en gloire. D'élévation. De puissance en puissance. Ne reste pas. Non. De la Coménergie. Qu'il t'impeu. Où est-ce que nous sommes-nous? Bien aimé. On a un marathon. Il y a la prière. Tout le monde. Vous territoryz. Nous sommes en gloire. en tant que mandaté de Dieu à partir d'aujourd'hui parce que c'est le dernier jour du mois de novembre ceux qui sont là qui n'ont pas malédiction nous sommes éthiques à la semaine nous sommes dans le mois de décembre je prie à Dieu que le mois de décembre soit pour toi un mois de gloire un mois de bénédiction un mois de consolation ainsi la bonne nouvelle et que ce que tu as connu tous les mois passés c'est la reste derrière toi et le mois qui vient soit pour toi le mois de bonheur parce que Jésus est venu avec la bonne nouvelle et la bonne nouvelle que je t'amène la destinée est merveilleuse devant toi tous les jours à venir ce sont des jours de gloire bien aimé vous savez la délivrance on ne la force pas à quelqu'un mais la délivrance c'est la décision prise même un sorcier on ne la force pas à quelqu'un on ne la force pas à quelqu'un ceux qui ont mis à quelqu'un qui n'a quitté à ceux qui te gêner 100 jours gêner à sec ton amie m'a beaucoup ton amie 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 on ne la force pas à quelqu'un qui a été parce que la délivrance c'est la prise de décision et les amis c'est la prise de décision nous avons tout à l'inverse à tout moment mais ce que nous avons il y a des cigarettes les lots divorcent c'est la prise de décision la véritable délivrance il faut que tu prennes toi-même la décision si tu ne te décides pas on ne fera rien c'est pour dire même la pauvreté même la condition que tu dois vivre c'est un état d'âme c'est un état d'esprit mais ce qui est un homme il y a des vieux 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 mais ce que tu dois chérir tu te dis non je vais m'accrocher cette vie cette vie là n'est pas il y a des vieux alléluia et je prie à Dieu aujourd'hui ça sera le divorce entre toi et toutes les mauvaises choses dans le nom de Jésus toi tu es appelé à vivre la gloire de Dieu à entrer dans la terre promise j'ai dit même si tu étais lié par les chaînes il y a un homme qui est capable de délivrer même les chaînes les chaînes qui ont lié tes biens les chaînes qui ont lié tes mains ces chaînes là vont tomber et tu marcheras dans le nom de Jésus parce que tes pieds sont liés tes mains sont liées tu fais les surplaces tu entends seulement que Dieu a fait telle chose pour telle personne mais toi tu n'expérimente pas aujourd'hui je les déclare au nom de Jésus parce que nous parlons de la délivrance que toutes les chaînes qui liées tes mains toutes les chaînes qui liées tes pieds toutes les chaînes qui liées ton ventre que cela commence à libérer ta vie dans le nom de Jésus que cela commence à libérer toi tu ne peux pas toucher la jambe tu ne peux pas toucher des grandes hommes parce que tes mains sont liées pendant que les autres te moignent pendant que les autres touchent la jambe mais toi tu ne peux pas toucher parce que spirituellement tes mains sont liées je les déclare au nom de Jésus ces mains là seront libérées au nom de Jésus Alléluia parce que nous sommes appelés à vivre la délivrance il dit il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés Alléluia ceux qui ont les cœurs brisés vous savez bien aimé tu peux voir quelqu'un qui marche bien apparemment il a l'argent il s'habille bien peut-être qu'il roule dans un bon véhicule tu vois comme si tout marche bien mais si tu regardes son intérieur la personne est fatiguée les gens marchent avec des blessures les gens sont fatigués frappés par des problèmes mais Jésus savait cela lorsqu'il amène la délivrance ce n'est pas seulement l'extérieur mais il vient toucher aussi l'intérieur si il y a ton cœur qui est brisé par tel problème ou tel autre je te dis ce soir il n'y a que Jésus qui peut guérir les blessures internes quels que soient les problèmes qui se passent intérieurement je te dis la solution ne viendra pas des hommes la solution viendra que des dieux parce qu'il n'y a que lui bien aimé dans le Seigneur voilà pourquoi la marche dans la destinée dans le chemin de la destinée cette marche n'est pas facile ça demande d'abord la prise de conscience tu dois être d'abord libéré tu dois quitter de la prison Joseph avait la promesse qu'il connaissait qu'un jour Dieu va l'élever mais aussi longtemps qu'il était dans la prison il a dit dans peu de temps tu seras libéré s'il vous plaît ne m'oublie pas parce qu'il savait quelle que soit la promesse sur lui mais s'il demeure encore dans la prison la promesse n'allait pas s'accomplir Alléluia si Israël était toujours dans la captivité bien qu'il y avait mais le pays des promesses n'allait pas vivre cela même toi aussi c'est un devoir de tout faire afin que tu entres dans la délivrance vous savez il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies qui se passent dans nos familles pourquoi ? parce que toute la famille est dans la captivité la captivité d'une maladie la captivité d'une situation qui complique toute la famille la captivité de la dépression la captivité de la sécheresse lorsque vous vous regardez tous par rapport aux autres vous vous dites que nous sommes en train de vivre la sécheresse nos bien-aimés aussi longtemps que vous demeurez dans ces choses il vous sera difficile de pouvoir atteindre votre destinée et je le déclare au nom de Jésus que toutes les prisons spirituelles je ne sais pas dans quelle prison on avait mis ta vie je ne sais pas dans quelle prison on a mis toute la famille je ne sais pas dans quelle prison on avait mis tes richesses et je déclare au nom de Jésus que toutes les prisons se brisent ce soir que toutes les prisons se brisent ce soir que toutes les prisons se brisent ce soir au nom de Jésus toi tu sortiras comme je l'ai toujours dit nous sommes de la génération de Nimrod nous sommes de la génération des reptures nous devons créer la rupture nous devons créer la séparation écoutez-moi s'il y a même un lien s'il y a un vent s'il y a une prison qui a lié tout le monde ce soir je vais te faire sortir de cette prison la prison peut garder tout le monde mais toi tu n'es pas tout le monde voilà pourquoi je t'ai dit tu es quelqu'un de la génération des reptures si la prison peut maîtriser toute la famille toi tu vas sortir de la prison tu vas sortir de ces lots tu ne m'as pas compris si il y a une maladie qui terrasse tout le monde toi ce soir Dieu t'enlève de cette maladie parce que tu dois créer la séparation alléluia si tout le monde peut connaître la souffrance la sécheresse ce soir je me présente comme un envoyé au nom de Jésus je t'enlève de ces lots parce que ta destinée est grande pourquoi tu vas quitter ces lots je le déclare au nom de Jésus sur toi ça sera la gloire comme la Bible dit dans Esaïe les ténèbres frappent tout le monde l'obscurité frappe tout le monde mais sur toi c'est la gloire de Dieu c'est la lumière de Dieu pendant que je suis en train de m'aller même si tu vis dans les ténèbres à partir de ce soir la lumière de Dieu jaillira à travers ta lumière toute la famille sera éclairée à travers la lumière de Dieu toute la maison sera éclairée parce que sur toi c'est la gloire de Dieu la délivrance c'est la décision c'est la prise des décisions et écoutez Jésus dit j'ai été envoyé pour proclamer une année de grâce j'ai beaucoup aimé cette déclaration pour proclamer une année de grâce pourquoi proclamer il n'a même pas prié mais il l'idée pour proclamer dans une autre dimension pour faire sortir quelqu'un de la prison il faut juste la proclamation c'est à dire c'est question de changer les données qui sont dans sa tête c'est de changer les pensées qui sont en toi et pour te communiquer les pensées divines il est dit pour proclamer qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'il se tenait devant les captifs c'était pour dire à celui qui était malade toi qui es malade des sida toi qui es à terre du cancer je proclame désormais tu ne souffres plus du cancer et tu es guéri il vient proclamer il vient dire bien aimé lorsqu'on parle de la bénédiction la bénédiction c'est bien dire en faveur de quelqu'un autrement dit dire positivement que l'amour envers quelqu'un et même la malédiction c'est dire de mauvaise manière sur la vie de quelqu'un et lorsqu'il dit je viens proclamer une année de grâce une année de gîbile c'est pour dire déclarer la bénédiction là où on avait maudit lui vient venir là où on avait rabaissé lui vient relever là où on t'avait cloué lui vient te retirer et si bien aimé je viens proclamer aussi une nouvelle période dans la vie de quelqu'un parce que tu es en train de marcher vers ta destinée Dieu m'envoie te dire pour proclamer dans ta vie pour dire tu ne resteras pas toujours en bas mais le temps sonne que mon Dieu puisse te lever non tu ne m'as pas entendu Dieu m'envoie te dire mais la Bible dit nous serons des têtes et non des quets et je viens proclamer toi qui vivais toujours derrière d'autres personnes le temps sonné c'est ton temps aussi c'est le temps de Dieu ne reste pas toujours derrière mais que Dieu te mette aussi au-dessus la proclamation c'est pour dire à quelqu'un la richesse c'est juste une histoire c'est juste une histoire tu regardes auprès des autres et Dieu m'envoie te dire lui qui était riche il s'est appauvri à la croix afin que tu deviennes riche à travers l'œuvre de la croix je viens dire aussi à quelqu'un qui vit une pauvreté noire c'est le temps de ta délivrance c'est le temps de ta délivrance Dieu m'envoie te dire il t'enlève de cette pauvreté entre aussi dans la richesse dans le nom de Jésus proclamer une année de grâce proclamer pour corriger proclamer pour relever je dis à quelqu'un qui était malade quel que soit le nom de la maladie peut-être que c'est le sida peut-être que c'est le cancer Dieu m'envoie te dire il proclame la guérison dans ton corps il proclame la guérison de ton corps tu n'es plus malade à partir de ce soir la maladie doit te quitter dans le nom de Jésus parce qu'il est venu proclamer une année de grâce écoutez-moi bien aimé avant la destinée avant d'entrer dans la destinée commence d'abord par la délivrance parce que la Bible dit lorsque Dieu te délivre réellement nous devenons libres si le fils vous affranchit vous serez réellement affranchis pourquoi il veut affranchir quelqu'un parce que la marche est longue bien aimé pour vaincre dans le chemin de la destinée tu ne peux pas vaincre avec des liens tu ne peux pas vaincre avec des démons qui te suivent lorsque nous disons cela ce n'est pas pour dire que les démons ne viendront pas aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes ils seront toujours là mais quelqu'un qui est délivré quelle que soit la présence du combat quelle que soit la présence des démons il sera toujours vainqueur Alléluia ainsi bien aimé dans le Seigneur la délivrance comme je l'ai dit c'est question de prendre la décision voilà pourquoi Esaï Esaï 62 l'Ami le dit pour l'amour de Sion je ne mettrai pour pour l'amour de Jérusalem ce soir parce que nous allons prier pour la délivrance et d'abord l'amour de ta propre vie l'amour de ta maison l'amour de ta famille tu ne vas pas fermer ta bouche Alléluia tu ne fermeras pas ta bouche parce que nous voulons prier que Dieu bénisse sa parole nous allons nous lever bien aimé je voudrais que nous puissions prier autrement et je dis à quelqu'un ce soir les liens vont tomber ce qui t'a toujours accablé ce qui t'a toujours bloqué ce soir les verrous vont sauter les cadenas qui sont riés ces cadenas là vont sauter je ne connais pas je ne connais pas quel problème qui lie la famille toi-même tu es témoin de la situation que tu es en train de passer je te dis ce soir cette situation va te quitter ce qui t'a toujours la place alléluia pendant que nous sommes debout j'ai dit pour l'amour de sion je ne metterai point ce qui doit essayer de s'abonner c'est à dire la vie c'est-à-dire c'est parce que le village nous ne nous demandons le village qui nous demandons l'amour de la famille l'amour de la famille Alors ce soir Si tu ne veux pas prier C'est-à-dire Je voudrais que nous puissions prier Vous allez d'abord suivre La prière que je vais donner Parce que quelqu'un doit sortir Et ce soir nous allons sortir Toi tu vas dire seulement je sors Et nous allons le faire Plus fort que ça Dans le nom de Jésus Je me tiens maintenant Pour déclarer et proclamer De la maladie Je sors De la pauvreté Je sors De la prison Je sors Je voudrais que tu le dises avec tout ton coeur Parce que tu dois sortir La destinée devant toi Il faut que tu sois De la souffrance Je sors Je sors Je sors Je sors De la maladie Je sors Je sors Je sors Au nom de Jésus Je sors Je sors Je sors Je sors Je sors Au nom de Jésus Je sors Je sors Je sors Je sors Je sors Je sors C'est le temps de sortir Je sors 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 Au nom de Jésus Je sors 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 Au nom de Jésus Je sors Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je sors Au nom de Jésus C'est la magie Je sors Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je prie et je déclare Au nom de Jésus Je sors au nom de Jésus Au nom de Jésus Je prie et je déclare 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 Au nom de Jésus 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 j'ai s�욌 au nom de Jésus j'ai pu entrer vers la fenêtre et j'ai pu entrer vers la fenêtre au nom de Jésus j'ai teasé au nom de Jésus au nom de Jésus vel analyste j'ai pu devoter un indef... je suis la guarantee elle est là Je sors ! Je sors ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! Je sors ! Je sors ! Au nom de Jésus ! Au nom de Jésus ! J'en suis la cateuse ! L'homme est un gilet lit sous l'une Je le ressens au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ressens, ma vie ressens, ma vie ressens. Au nom de Jésus Déclarer à moi Je sors Je sors Je sors Je sors De la malédiction Au nom de Jésus De la pauvreté Je sors Au nom de Jésus Je sors Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je sors de la stérilité 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 Le nom est de Jésus Donc l'on est de Jésus Moi je sors, 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 je ne peux plus devenir Le son s'est fait, la Bible déclare Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi, il n'y a rien de pouvoir vous prie Étant donné que le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi Je déclare au nom de Jésus Au nom de Jésus Dans chaque famille, Satan a été omniprésent, omniprésent, omnipotent Mais comment il travaille ? Dans chaque famille, il y a des agents pour appeler les informations Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis Mais il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis Hézé cosa hay, hémona Gaïte Ô nom de Jesus, honneur de Jesus Akako, Messiah Amokini Eko Simba Batonyoso, eko Kamba Batonyoso Eko Vandele Batonyoso Gaye m bankaeighté, Gaye Simba Gaité Satanana misalana ye, Satanana ba coli tu na ye Ma môna Gaïte, hemona yote Missélamorini, my één ma misalana Gaïte On n'a pas la paix, on n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. 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 On n'a pas la paix, on n'a pas la paix. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501